Bonjour et bienvenue dans cette auto-formation sur l'apprentissage de Desmos en classe de mathématiques. Mon nom est Stéphanie Rioux et je vais vous accompagner tout au long de cette formation en ligne. Avant de débuter, je vous invite à vous assurer d'être connecté à votre compte sur le campus RICI. Alors en haut à droite, on clique sur connexion. Si vous avez déjà un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous l'entrez ici. Sinon, c'est à partir de cet endroit que vous pouvez vous créer un compte en complétant les informations qui sont demandées. Maintenant, quand on est dans la formation « Premier pas avec Desmos », on arrive dans cette page d'accueil. Mon objectif pour les prochaines minutes, ça va être de faire un petit survol de cette formation en ligne avant que vous débutiez. Alors d'abord, cette formation sur Desmos en mathématiques s'adresse à des enseignants, des enseignantes du secondaire ou de la formation générale des adultes, bien qu'il y a quand même des fonctionnalités qui sont pertinentes pour les enseignants et enseignantes du primaire. Je vous invite à prévoir environ 4 à 5 heures pour la réalisation complète de cette auto-formation. Si on descend un petit peu plus bas, vous allez voir qu'il y a possibilité d'obtenir 5 différents badges tout au long de cette auto-formation, dépendamment de votre niveau d'appropriation et ces badges-là ont été intégrés dans la progression de la formation. Et c'est ici qu'on a vraiment le contenu principal de la formation en 4 grandes étapes. La première section, c'est pour s'approprier les bases de la calculatrice graphique de Desmos. Cette section contient 16 vidéos d'une durée de 1 à 4 minutes chacune. Tout au long de votre progression, ici, il y a la possibilité d'avoir un premier badge, le badge découverte. Quand vous cliquez sur le lien, vous avez les informateurs relatifs à ce badge. On poursuit, et à la fin de cette section, il y a un autre badge disponible, le badge appropriation, qui est ici. Dans la deuxième section, c'est ici que vous allez apprendre à vivre une activité Desmos en classe avec l'outil Activity Builder. Cette section contient 3 vidéos d'une durée d'environ 2 à 5 minutes. Puis, encore une fois, il y a un badge disponible, le badge expérimentation. Dans la section suivante, c'est ici que vous allez apprendre à concevoir ou à modifier une activité Desmos avec l'outil Activity Builder. Cette section contient 8 vidéos d'une durée d'environ 2 à 5 minutes et c'est ici qu'il y aura la possibilité d'obtenir le badge Conception. Et finalement, dans la dernière catégorie qui se nomme Contribuer à la communauté, un dernier badge est disponible pour ici le partage d'une activité Desmos. Alors, je vous souhaite une bonne progression à travers cette auto-formation en ligne sur l'apprentissage de l'outil Desmos en mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada